... Bonsoir. Alors, j'ai décidé de changer quelque peu de formule, histoire que nous nous amusions, comme au théâtre, puisque c'est de théâtre qu'il va s'agir. Donc ce soir, contrairement à l'habitude, je ne vous donnerai pas deux sites sur le web à consulter. Par contre, nous allons regarder ce soir, au cours de cette intervention, quatre extraits de films. Je me suis dit que j'allais faire appel, bien sûr, à des peintres qui avaient représenté le théâtre, et notamment la salle de spectacle, et notamment les loges. Mais je me suis dit aussi qu'il y avait des cinéastes qui, dans leurs films, avaient construit, pas imaginé, représenté, de façon très fidèle, vous allez le voir, des scènes qui se passent dans les théâtres. Et donc, j'ai choisi pour vous quatre extraits de films. Ce sont des films cultes. Alors, ce soir, nous allons parler de la représentation du théâtre et des spectateurs, en compagnie de peintres et de cinéastes. C'est le théâtre comme lieu de convivialité, mais aussi le théâtre comme lieu de mémoire, qui se mêle dans les images que vous allez voir. Mais c'est aussi, et c'est surtout, le théâtre comme reflet de la société, comme un des lieux symboliques de la vie moderne, cette vie moderne que les peintres du XIXe siècle ont tant aimé à représenter. Et nous allons surtout évoquer ce soir, car nous ne pouvons pas tout faire, hélas, la représentation iconographique de la salle de spectacle au XIXe siècle et tout particulièrement des loges. Vous savez qu'au XIXe siècle, le développement des villes et leur sécurité, qui est dû notamment à l'éclairage urbain, vont favoriser la promenade. Le soir, l'illumination des vitrines, des magasins, des cafés, des restaurants, des entrées de lieux de spectacle aussi, va changer l'usage de la rue. Et le citadin vit moins chez lui et davantage dehors. De plus, l'encadrement du travail par un ensemble de lois, la hausse du niveau de vie, la généralisation de l'éducation vont favoriser le temps des loisirs. Et une bonne partie de la peinture impressionniste nous raconte cela et seulement cela. Mais nous allons réviser un petit peu notre géographie théâtrale pour en arriver au XIXe siècle. Alors, d'abord, vous vous souvenez, le spectacle est donné dans l'espace de la cour, palais ou jardin, comme ici. Le spectacle s'installe en ville plus tard et très souvent dans des jeux de paumes, comme ici dans ce dessin d'Abraham Boss. Que se passe-t-il ? Eh bien, les spectateurs sont massés au parterre et dans les galeries que vous voyez sur le côté et qui deviendront les loges. Alors, dans le parterre, vous voyez aussi que les spectateurs sont mêlés, femmes et hommes, ce qui ne va pas durer. Ils sont debout, donc agités, turbulents, facilement mécontents. Le parterre est redouté des auteurs, des comédiens et des directeurs. Celui qu'on appelle, entre guillemets, le plaisant du parterre est un type bien connu qui, par ses mots d'esprit, fait rire toute la salle à l'heure des pans. Les spectateurs du parterre ne viendront à s'assagir que lorsqu'on les asserra et qu'on leur offrira des banquettes, puis des sièges, ce qui va arriver au XVIIIe siècle, d'abord à la comédie française, en 1782, vous voyez que c'est quand même très tard, et puis à l'opéra, seulement dix ans plus tard. Alors, un extrait de film pour évoquer le parterre et les galeries. Les galeries, ce sont les meilleures places, mais aussi les banquettes sur le théâtre où prenaient place les jeunes gens à la mode, les petits marquis et les fâques qui paradent, gênent à la fois les acteurs et les spectateurs, mais aiment se faire voir. Molière, les étris de belle façon dans les fâcheux. Le premier extrait, c'est Cyrano de Bergerac, film de Rapneau, d'après la pièce d'Edmond Rostand, et les décors de ce film, le théâtre que vous allez voir, la reconstitution fort fidèle d'une salle de spectacle de l'époque et d'un immense décorateur de théâtre contemporain, un Italien qui s'appelle Ezio Frigerio, qui a été le décorateur, notamment, de toutes les pièces montées par Giorgio Strehler. Si vous avez vu peut-être les Noces de Figaro à l'Opéra de Paris, vous vous souvenez de ces décors. Vous avez vu cette représentation du théâtre qui est absolument exacte. Vous avez vu que les salles étaient très bruyantes à cause du public. Vous avez vu les petits marquis sur les banquettes. Vous avez vu le parterre. Vous avez vu aussi que ces salles sont en bois, uniquement en bois. Elles sont extrêmement sonores. Elles ont d'ailleurs une très bonne acoustique. C'est comme une boîte à violon. Mais chaque geste, chaque pas, il est évidemment très sonore. Donc, voilà pour l'évocation de ces salles. Ce sont des salles turbulentes parce que le spectacle n'est pas l'essentiel. C'est un des lieux où on peut se réunir. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de café. Il n'y a pas de restaurant. On ne vit pas dehors. Et les Italiens, en particulier, vont... Bon, petit rappel. C'est un film qui date de 1990, qui est admirable. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Il est sorti en DVD. Les Italiens sont évidemment les maîtres de ces représentations. Voilà une représentation qui est donnée à l'occasion de... Comme c'était très souvent, c'est une très grande toile qui est magnifique. Donc, on voit aussi bien la scène que le public, comme vous le voyez, toujours dans les galeries. Et vous voyez qu'en Italie, les loges sont des espèces de petites boîtes carrées, alignées les unes à côté des autres. On va en reparler puisque la loge à la française n'est pas du tout comme la loge à l'italienne. Vous voyez qu'il y a des spectateurs debout derrière les sièges. Là, les spectateurs sont assis. Ce sont des gens de cour. Vous voyez qu'il y a énormément d'ecclésiastiques. Vous les reconnaissez, bien sûr, à la petite calotte noire qui les coiffe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de grands seigneurs qui sont debout derrière ces sièges. On va se rapprocher d'eux. Alors, vous voyez que c'est un petit peu comme dans les théâtres que je vous ai montrés. Il y a un chien qui est là parce qu'il est rentré avec son maître. On boit. Vous voyez les verres qui sont là. Vous voyez un garde. Ces salles étaient gardées. Il y avait des soldats en armes pour arrêter les manifestations trop turbulentes. Et ça arrivait assez souvent puisque dans ces théâtres, il y avait énormément de bagarres. Les théâtres vivent à l'époque au rythme de l'actualité à laquelle ils participent. Et c'est souvent le cas pour l'opéra qui est considéré comme un lieu symbolique du pouvoir et comme représentation de ce lieu symbolique du pouvoir. Voilà une image. Le peuple faisant fermer l'opéra le 12 juillet 1789. Vous savez que là aussi, l'opéra était fermé et qu'en plus, on a pillé le magasin d'accessoires qui était le magasin d'armes de l'opéra parce qu'on pensait y trouver beaucoup d'armes. Et en fait, il n'y en avait pas énormément, mais le magasin a été pillé. Au 19e siècle, la multiplication des salles de spectacle, donc de l'offre, et la distribution des genres dramatiques entre elles vont entraîner une multiplication des spectateurs. Et chaque type de spectacle va induire un type de spectateur, ce qui va faire le bonheur des caricaturistes, comme on va le voir. à moins que la mode ne brouille la hiérarchie et ne conduise des représentants de classes sociales plus aisés à venir dans des lieux plus modestes, soit pour découvrir un spectacle, le mime, par exemple, avec l'explosion du mime de bureau, ou pour s'en canailler, avec par exemple le chat noir ou plus tard le moulin rouge. C'est un ascenseur qui ne marche que dans un sens, du haut vers le bas, les spectateurs plus modestes n'investiront jamais ce qu'on appelle les grands théâtres. Avant que les célébrations du centenaire de la Révolution française n'instaurent le principe de la représentation gratuite du 14 juillet, des matinées ou des soirées gratuites furent organisées pour des événements particuliers, comme par exemple le retour de la Grande Armée en 1807. Vous avez ici un tableau de Boyy qui a été présenté au Salon de 1819. C'est une représentation gratuite au théâtre de l'Ambigu Comique en 1819. On y donnait une tragédie, les Maccabées, ça ne devait pas être très drôle, mais pourtant on s'y précipite et l'architecte de ce théâtre, Itorff, qui a été aussi l'architecte de la Gare du Nord, comme vous savez, et aussi du Cirque d'Hiver, construira un nouveau théâtre en 1827 après l'incendie de celui-ci ce théâtre construit en 1827 sera démoli en 1966. C'est un scandale d'ailleurs. Il avait réussi à passer les grands travaux d'Haussmann et il a malheureusement été démoli. Comme on a démoli tant de théâtre à Paris, en fait. Donc là, vous avez un tableau très amusant, je pense que vous le connaissez d'ailleurs. C'est un tableau où vous voyez aussi bien la foule se masser et tenter de rentrer dans le lieu de spectacle que des spectateurs sur la gauche ou des badauds qui regardent cette sorte d'émeute avec amusement, finalement. Petite scène de genre, le chien qui aboie là-haut, l'homme qui essaye de le récupérer, etc. Vous voyez, excelle dans ce genre de tableau. Vous avez là une caricature du public, public populaire. On va avoir beaucoup de public populaire d'ailleurs ce soir dans ce type de petit théâtre et là, vous avez au contraire un public plus bourgeois. Vous voyez, les deux types sont bien représentés avec femme s'évanouissant et le peintre s'est représenté avec son lorgnon, tenant son lorgnon, sur la droite de ce tableau. Vous voyez aussi tout à fait à gauche, là, vous avez une loge qui n'est pas une loge noble, qui est assez haut, vraisemblablement, et sur la gauche, vous avez une tête de femme que vous voyez qui est dans une loge qui est protégée par une espèce de petit treillis. On va en voir plusieurs, ça permettrait de se masquer et de ne pas être reconnue de la salle. Il y a souvent encore ces sortes de paravents dans les loges qui se glissaient ensuite dans le montant de la loge. Henri Monnier, qui est à la fois peintre, écrivain et acteur, a représenté aussi beaucoup ces tableaux comme Gustave Doré. Vous avez là un exemple d'une planche d'Henri Monnier pour sa galerie théâtrale de 1830. Vous savez qu'Henri Monnier a créé un personnage qui est le personnage de Joseph Prudhomme, le type du bourgeois 1830 auquel il avait fini par ressembler d'ailleurs avec des petites phrases du genre de celle-ci que vous connaissez mais souvent on ne sait pas d'où elle vient. Elle est d'ailleurs toujours d'actualité. Le char de l'État navigue sur un volcan. Henri Monnier comme Gustave Doré a quelque tendresse d'ailleurs pour ces spectateurs du paradis puisque là nous sommes dans les hauteurs du théâtre au dernier étage. Regardez bien cette image. Regardez bien le spectateur qui a passé sa jambe par-dessus la rambarde. Regardez celui qui tel un singe s'accroche à une des colonnettes et veut monter. Vous allez les retrouver dans très peu de temps. Alors il y a des versions anglaises aussi de ces images. Voilà encore ce public du paradis avec un dessin de Gustave Doré. toujours la colonnette qui sert à grimper à s'accrocher à grimper et ces spectateurs qui passent par-dessus la rambarde ce qui comme vous le savez est absolument interdit mais ces spectateurs n'avaient cure de ce genre d'interdiction. Le paradis qu'on appelle encore le poulailler est le dernier étage de la salle de spectacle où se trouvent les places les moins confortables et donc les moins chères. Le public s'y entasse pour des raisons économiques d'abord mais il semble même heureux de s'y entasser car le plaisir rassemble. Dans les petits théâtres où dit-elle il n'y a pas de mixité sociale. Les spectateurs du paradis appartiennent tous au même monde celui de la rue. C'est un public réactif et prompt à s'enflammer à tout casser s'il est mécontent. Il est adoré ou redouté selon les cas des artistes et des directeurs de théâtre. Ils sont bien évidemment d'une classe sociale moins élevée que les publics qui fréquentent l'opéra et le théâtre italien mais les artistes comme dans la vie eux traversent tous les publics et fréquentent tous les théâtres et ils mettent souvent à la mode telle ou telle salle grâce à leurs écrits. C'est le cas pour le théâtre des funambules que nous allons voir dans quelques instants. Théophile Gautier Gérard de Nerval Jules Janin vanteront les pantomimes du mime de bureau pour qui Gautier écrira même le célèbre livret du marchand d'habits et le théâtre funambule s'en est fait est à la mode comme ce sera plus tard dans un autre genre mais pour les mêmes raisons le cabaret du chat noir. Je vous lis un tout petit extrait du pamphlet de Jules Janin paru en 1832 il écrit c'est un pamphlet qui s'appelle Deux bureaux histoire du théâtre à quatre sous pour faire suite à l'histoire du théâtre français il n'y a plus de théâtre français il n'y a plus que les funambules il n'y a plus de parterre littéraire savant glorieux le parterre du café Procope en revanche il y a le parterre des funambules parterre animé actif en chemise qui aime le gros rire et le sucre d'orge autrefois l'art dramatique s'appelait mollet ou talma aujourd'hui il s'appelle tout simplement Deux bureaux tout se compense ce fameux théâtre des funambules était un des théâtres du boulevard du temple qui disparurent en 1862 au moment des grands travaux d'Haussmann un bon exemple vous allez voir en fait ce théâtre en 1832 ce sont Les enfants du paradis au paradis du théâtre des funambules c'est un film dont on sait que les fonds d'estampes conservés au musée Carnavalet ont amplement servi pour la reconstitution du théâtre très travaillé vous observerez d'ailleurs que la pose des spectateurs du paradis notamment ceux du premier rang et ce garçon qui a passé la jambe par-dessus la rembarbe et celui qui s'accroche à la colonnette sont directement inspirés des estampes que je viens de vous présenter dans ses souvenirs Chanfleury appelait ces jeunes gens les voyous du paradis on les nommait encore les titis deux extraits un du public deux d'une loge des enfants du paradis vous le connaissez tous film de Marcel Carnet qui date de 1945 scénario et dialogue de Jacques Prévert décor de Trôner et Léon Barsac costume de maillot voilà vous avez passé quelques minutes au théâtre des Finambules encore une reconstitution très exacte du théâtre à l'époque on a beaucoup de renseignements sur ce théâtre parce qu'il y a beaucoup d'écrit vous avez donc vu comment ça se passait vous avez aussi pendant quelques brefs secondes vous avez pénétré dans une des loges du théâtre des Finambules vous avez vu de nouveau ces espèces de claustras qui pouvaient fermer les loges pour que les spectateurs n'y soient pas reconnus j'espère que vous connaissez tous ce film sinon c'est un véritable chef d'oeuvre que je vous recommande si vous voulez passer une soirée au théâtre et bien vous regardez Les enfants du paradis il y a d'autres types de public évidemment là vous allez voilà l'estampe anglaise que je voulais vous montrer de Rolandson admirables évidemment d'une économie de moyens extraordinaire trois têtes seulement on voit ce qu'il voit en fait c'est magnifique le film je vous en ai parlé alors voilà d'autres types de spectateurs là vous êtes au Folie Nouvelle où il y avait plutôt des grisettes c'est un petit théâtre aussi aujourd'hui c'est le théâtre des Jazès et c'est le seul théâtre du boulevard du Temple qui soit resté encore debout au moment des grands travaux d'Haussmann il est intéressant dans son histoire parce que d'abord c'était un jeu de paume comme tous les théâtres puis c'est devenu un établissement de bain il a été restauré comme théâtre et nommé Folie Nouvelle il y avait des fraises de Daumier dans ce théâtre et il jouait un répertoire d'oeuvres musicales assez légères d'Hervé par exemple et d'Offenbach qui a fait ses débuts donc vous voyez ce type de spectateur un autre type de spectateur le public de la comédie française le public de la comédie française que détestait tant Victor Hugo à ses débuts avec des messieurs sérieux et chenus a remarqué les hommes au parterre pas de femmes bien sûr à cause de la promiscuité et aussi on va le voir dans un instant les chapeaux posés sur le fauteuil vous voyez d'ailleurs Daumier a signé sur le journal qui est sous le chapeau c'est magnifique un entracte à la comédie française ou encore plus tardif ceci vous voyez aussi ces messieurs avec les chapeaux posés à côté d'eux on rentrait donc dans la salle avec son chapeau avec son haute forme pas les femmes bien sûr et vous savez que deux gars quand ils venaient à l'opéra posaient le sien renversé sur ses genoux et se servaient du fond du chapeau pour poser les petits carnets sur lesquels ils dessinaient la loge nous en arrivons à la loge on se bat pour avoir sa loge à l'opéra ou au théâtre italien ou et à la comédie française dans l'espace public dans l'espace public qu'est le théâtre la loge est un espace privé deux types d'architecture existent la loge à l'italienne qui est une sorte de petite boîte au montant latéraux fermé vous l'avez vu tout à l'heure dans cette peinture et à la face il peut y avoir un treillage comme vous l'avez vu qui peut complètement la fermer ou n'aller que jusqu'à une certaine hauteur ou n'aller que sur les côtés et puis la loge à la française qui est plus ouverte et qui a des cloisons de séparation entre loges en col de cygne qui descendent en fait vers la scène et qui dégagent la vue des spectateurs la loge c'est à la fois une scène et une salle pour des spectateurs qui s'y mettent en scène et c'est déjà en fait un tableau Charles Garnier va s'expliquer longuement sur le sujet dans son livre le théâtre et il parle en fait en termes de peintre il écrit dans toute salle de spectacle il y a deux plans très différents le plan du devant des loges et le plan du fond de ces mêmes loges le premier plan sert de cadre aux spectateurs le second leur sert de fond voilà tout est dit socialement la loge permet l'entre-soi on n'y est pas soumis à la promiscuité et en maintenant c'est d'un salon on se rend visite de loge en loge pendant les entractes et même pendant le spectacle vous savez qu'on n'écoutait jamais le spectacle en entier ce qui était considéré comme très bourgeois on venait pour un acte on parlait pendant cet acte mais les femmes de la bonne société qui prennent place dans ces loges n'en sortent pas du début à la fin de la soirée et c'est seulement à partir de l'inauguration de l'opéra Garnier en 1875 que les femmes quittèrent leur loge en fait pour visiter le palais Garnier ce qui fut considéré comme un manquement à la décence et aux bonnes mœurs et vivement critiqué par une presse assez goguenarde qui rebaptisa d'ailleurs le grand foyer l'allée des soupirs alors que se passe-t-il dans le nouvel opéra de Charles Garnier au début l'opéra de la rue le Belthier nous en avons parlé au moment du au moment du ballet romantique vous savez qu'il est mis en régie, vous savez que c'est une entreprise privée qui est dirigée par un extraordinaire homme d'affaires médecin de son état le docteur Véron qui est un communicant de génie et un novateur c'est un directeur des publics très avisé il a saisi l'air du temps il a compris que la classe bourgeoise qui domine nos affaires est bientôt au rouage du pouvoir et son cœur de cible comme disent les communicants qu'il lui faut des spectacles faciles mais dont la richesse l'ébouriffe et de la chair fraîche pour la préssouper de toute façon seul le public masculin compte contrairement à notre temps où les femmes sont prescriptrices en termes de loisirs à l'époque la vie des hommes est le seul qui compte c'est à une clientèle aisée qu'il s'adresse puisqu'elle paye l'abonnement des trois jours de jeu on joue trois jours à l'opéra on joue trois jours à la comédie française un jour à l'opéra un jour à la comédie française un jour à l'opéra etc vous connaissez le système sous son mandat le nombre des abonnés va tripler et il faut s'inscrire sur une liste d'attente ou être fort bien pistonné pour accéder à la location d'une loge quand on est à nouvel un pétrant les romans de Balzac nous disent tout ce qu'il faut savoir à ce sujet et pour ce public des productions à grands spectacles type grand opéra ou grand ballet en 1860 1860 c'est l'année du concours du nouvel opéra le docteur Véron dit du public les auteurs et les acteurs se trouvent aujourd'hui en face d'un public profondément modifié par des habitudes par des mœurs nouvelles en face d'un public trop affairé trop préoccupé d'intérêts matériels trop fatigué même des devoirs des émotions de la journée pour qu'à sa sortie de table les œuvres de l'esprit puissent le passionner et les statistiques de l'année 1859 nous apprennent en effet que 50 000 personnes par jour provinciaux et étrangers transitent dans les gares parisiennes vous voyez donc qu'il y a un changement du public dans ces années-là d'abord parce que les hommes travaillent c'est le début aussi d'une société qui est au travail qui ne peut plus vivre de ses rentes et ensuite parce que les facilités de transport et le tourisme amènent un grand déplacement à Paris soit de provinciaux soit d'étrangers qui viennent une fois au théâtre pour voir un spectacle dont on leur a écrit Monts et Merveilles évidemment dans les journaux l'opéra était et reste un des lieux symboles du pouvoir c'est un public mondain élégant à dominante aristocratique et bourgeoise le nouvel opéra construit par Garnier quand il va s'ouvrir en 1875 est un bâtiment décalé dans son temps puisqu'il a été voulu par le second empire comme un bâtiment phare de la bonne santé du régime de la rénovation de Paris du triomphe de la bourgeoisie qui se termine comme vous le savez par la chute du régime qui s'écroule dans la défaite de 1870 et les massacres de la commune Charles Garnier refuse avec dégoût pour l'opéra la seule architecture utilitaire et il fait de son bâtiment un tout théâtral avec des scènes multiples le grand escalier les grands et les petits foyers la salle la scène bien sûr vide son architecture théâtrale est incomplète elle a besoin des humains pour prendre son sens et les rôles en deviennent réversibles les spectateurs devenant à leur tour acteurs dans le grand escalier dans les foyers puis spectateurs de leurs semblables dans les balcons du grand escalier dans les loges de la salle puis enfin spectateurs des acteurs il s'agit autant de se faire voir que de voir l'opéra a pour première mission d'assurer la théâtralisation d'un corps social elle est son faire valoir et dans son livre sur l'opéra cette fois Charles Gagné écrit dans les salles françaises chaque catégorie de place varie d'aspect et de disposition les spectateurs tout en apercevant la scène voient également bien la salle alors ça j'adore ils aperçoivent la scène mais ils voient bien la salle c'est quand même très révélateur non et comme celle-ci est diversement agencée dans tout son développement la vue a des points d'arrêt qui facilitent les regards les attire et les empêchent de s'égarer dans le vague aussi l'on peut étudier à loisir toutes les physionomies des assistants le miroitement des toilettes l'éclat des parures et avoir l'aspect imprévu d'une nouvelle décoration dont chacun fait partie le public est donc aussi un décor et certes ce n'est pas un médiocre élément décoratif que l'ensemble de cette assemblée que la variété des costumes le mouvement des auditeurs et l'espèce de frémissement magnétique de toute une foule qui observe et se sent observée qui écoute et se sent écoutée voilà donc c'est ce que nous allons voir c'est ce que nous allons voir puisque dans leur grande majorité les peintres fréquentent les théâtres ils y ont des amis auteurs directeurs de salles artistes spécialement pendant l'année 1867 qui est l'année de l'exposition universelle c'est une année phare avec une explosion de spectacles soigneusement organisée par le gouvernement pour des raisons politiques économiques et sociales 1867 Paris est la capitale du théâtre le théâtre des nations et une fois installés ces théâtres petits théâtres cafés concerts et autres nouvelles salles avec de nouveaux concepts vilain mode aujourd'hui mais bien utiles continueront à enchanter un public toujours plus large et la plupart des toiles prenant le théâtre dans ses différents aspects comme thème datent effectivement des années 1870 de gars étant un des premiers dès les années 1860 j'ai choisi dans l'énorme corpus de toiles qui représentent des scènes au théâtre de vous montrer essentiellement un espace privé dans la salle la loge et les spectateurs qui y prennent place la loge on l'a dit c'est un écrin pour voir et se faire voir et c'est bien ainsi que la considèrent les artistes qui vont l'étudier la représentation qu'en donnent les peintres joue sur deux registres le sujet une femme le plus souvent parfois accompagnée qui est vue de face en plan serré ou encore un angle en biais est adopté qui permet d'enlever le sujet sur la courbe du balcon des loges en laissant un espace plus ou moins grand au reste de la salle cela menage un effet de contraste entre la femme au premier plan et la salle derrière elle plusieurs exemples le premier cas que vous avez là la loge boîte dans ces deux portraits de femmes la loge est un prétexte le lieu non représenté puisque le portrait occupe la plus grande partie du cadre pourrait aussi bien être une fenêtre ou un balcon le lieu théâtre nous est indiqué dans l'un et l'autre de ces tableaux par la colonne dorée à gauche et par la rambarde gainée de velours rouges sur laquelle s'appuie la femme deux accessoires les jumelles dans l'un à droite le masque dans l'autre à gauche apporte avec les costumes la note qui nous indique l'état de ces dames l'une en domino rose est au bal masqué elle se laisse reconnaître en soulevant le masque l'autre est une spectatrice organisée elle a porté ses jumelles et le plumet de son chapeau atteste de sa respectabilité alors les italiens à partir de la restauration le théâtre italien est le théâtre préféré de l'aristocratie et des amoureux de la musique ceux qu'on appelle les dilettanti qui sont de jeunes mondains qui s'y écrasent c'est le théâtre du luxe des diamants du satin et des toilettes avoir une loge au bouffe comme on les appelle c'est déclarer qu'on possède au moins une quarantaine de mille francs de rente et le moment splendide de la soirée sera le moment de la sortie le public des italiens adore le bel canto et se pique d'être fin connaisseur et il écoute religieusement les opéras italiens en langue originale et de bout en bout voilà ses spectateurs opéra italien vous voyez que c'est un public assez élégant le manteau d'Hermine de la dame opulente qui est au premier rang les éventails et vous voyez que dans le fond toujours debout puisqu'une partie des spectateurs reste debout vous avez des amateurs qui sont en train de se pâmer mais voilà le chef d'oeuvre et voilà ce tableau d'Eva Gonzales une loge aux italiens donc ce que vous voyez bien sûr c'est l'opulence là vous voyez le rideau de la loge avec ses crépines dorées vous voyez le balcon clouté d'or la femme très décolletée toilette de soirée la fleur aux cheveux les jumelles à la main le bouquet sur la rambarde et l'homme debout de profil à ses côtés on reconnaît tout de suite à quelle classe sociale appartient ce public mais c'est encore un tableau en plan serré si on peut dire sur la loge enlever la rambarde enlever le rideau et ça pourrait être ailleurs que dans une loge dans un salon par exemple la loge par Renoir public élégant toilette somptueuse homme indifférent ça c'est aussi très révélateur vous voyez que la femme regarde vers la droite et que l'homme regarde vers la gauche on était ensemble et séparés donc dans cette loge vous voyez toujours la même façon de représenter le théâtre la colonne sur la gauche le rideau qu'on devine à peine la rambarde de velours rouge l'objet indispensable les jumelles la magnifique toilette on a beaucoup écrit évidemment sur cette robe noire et blanche qui est somptueuse avec les bijoux avec la fleur aux cheveux et l'homme qui lui lorne une autre dame là-haut dans les loges supérieures du théâtre il y a toute une histoire aussi là il y a tout un roman à écrire sur ces loges mais le théâtre est absent un autre de ces tableaux de Renoir intitulé la première sortie alors là c'est différent vous avez encore une grande partie du tableau qui est occupé par cette jeune fille au théâtre avec la partition de la loge vous voyez donc la partition de la loge qu'on appelle en col de cygne c'est-à-dire qui descend vers le balcon vous voyez qu'on voit donc une partie de la salle des autres spectateurs qui se massent toujours dans les loges dans le théâtre la beauté du portrait l'innocence de la jeune fille première soirée probablement matinée puisque vous voyez que là les costumes ne sont pas des costumes de soirée ni pour elle ni pour les autres spectateurs derrière l'accompagnatrice la femme qui est juste derrière une jeune fille ne serait jamais sortie seule évidemment un superbe tableau avec des points d'éclairage aussi comme ceux dont parle Garnier quand il dit qu'il faut des points pour que le regard s'accroche c'est bien sûr la lumière qui donnera ces points et vous savez aussi que c'est le siècle et le moment où les théâtres vont commencer à être éclairés à l'électricité et que donc il va pouvoir y avoir des points lumineux comme vous allez le voir dans les tableaux qui suivront Marie Cassat là vous avez une grande partie de cette gravure qui est occupée donc par la salle par la courbe du balcon et par la salle vous remarquez mais aussi la façon de traiter l'éventail qui est une façon tout à fait particulière et qu'on retrouve dans plusieurs des tableaux de Marie Cassat qui s'en sert comme d'un vase un peu qui donne donc sur ce balcon qui donne cette forme qu'on va retrouver plusieurs fois c'est évidemment complètement différent puisque l'architecture là n'est plus suggérée elle est montrée et que la salle occupe une grande partie de cette image vous voyez aussi comment sont traités les autres avec ce trait extrêmement nerveux les autres spectateurs qui occupent le balcon nous allons retrouver ce type voilà dans l'autre sens maintenant mais vous le retrouvez avec le balcon toujours vous voyez la façon dont l'éventail est traité et ça vous allez le retrouver très souvent c'est pas les éventails de deux gars c'est une autre façon de le traiter vous voyez aussi comment la lumière et vous allez le retrouver est traité sur les autres balcons du théâtre il est certain que ce qui a attiré l'attention des artistes impressionnistes sur le théâtre c'est d'abord évidemment la mode du théâtre mais c'est aussi la façon dont l'intérieur des bâtiments était éclairé au fur et à mesure vous savez aussi que souvent on n'éteignait pas pendant le spectacle certes il fallait voir la scène mais il fallait toujours continuer à voir la salle et les spectateurs qui sont trouvés il y a vraiment un double spectacle il y a le spectacle qui se déroule sur la scène qui intéresse un certain nombre mais pas la totalité et puis il y a le spectacle qui se déroule dans la salle et ce qui est formidable dans cette peinture c'est que vous vous en rendez compte et que vous le voyez très nettement la beauté du trait évidemment aussi la femme gantée le blanc des gants qu'on va retrouver très souvent le plastron des hommes et les gants des femmes donnent très souvent cette tâche blanche dont on a besoin la femme en noir alors là aussi c'est une matinée comme des costumes on peut tirer un certain nombre de conclusions qui ne sont pas des conclusions qu'on tire au hasard mais vous voyez que là ce n'est pas une dame en habit de soirée et vous voyez que les autres spectateurs ne sont pas non plus des spectateurs en habit de soirée vous êtes au théâtre français c'était moins moins évidemment habillé qu'à l'opéra mais tout de même c'est un tableau qui a beaucoup changé de titre ces tableaux ont des titres qui leur ont été donnés souvent au moment de vente en fait là encore vous voyez la lumière la lumière sur les balcons vous voyez aussi combien les tâches blanches des tenues des spectateurs peuvent servir à donner ces points lumineux c'est une des seules spectatrices en action qu'il y a dans ces tableaux en général elles sont vacantes pourrais-je dire il y a une certaine vacuité si vous voulez du regard par contre là cette spectatrice a un rôle dynamique elle regarde la scène ou la salle je ne sais à travers ses jumelles c'est très rare c'est une des seules encore un tableau de Marie Cassat on connait les modèles les deux jeunes femmes qui servent de modèle tableau très clair là aussi la façon dont vous voyez comment l'éventail est traité aussi là très nettement c'est un double portrait qui se reflète d'ailleurs dans un mirage et c'est bien évidemment là aux deux jeunes femmes qu'elle s'est intéressée beaucoup plus qu'à ce qui se passe derrière qui est là un petit peu comme un fond vous voyez le lustre aussi là-haut cette grosse tache blanche du lustre alors la photo est très mauvaise Nancy et moi nous ne sommes pas arrivés à trouver une bonne photo de ce tableau qui est cette spectatrice alors là très habillée très mondaine collier de perles au cou dans ce tableau qui serait la sœur d'ailleurs de Marie Cassatt dans des tonalités dont je ne suis pas complètement sûre parce qu'il y a plusieurs versions il y a plusieurs photos de ce tableau que je ne connais pas que je n'ai pas vu en vrai comme on dit et nous avons choisi celui-là mais je n'en suis pas très sûre mais aussi combien les spectateurs là toute cette rangée de petits spectateurs là-haut au balcon est intéressante on est forcé d'avancer Forin alors Forin qui a peint énormément de salles de spectacle qui s'y intéressaient beaucoup la spectatrice en noir qui est aussi magnifique à cause de l'énorme place qu'occupe cette grosse tête enfin c'est vu de très près alors là on est en plan rapproché on voit de très près cette femme ce qui fait que comme on est très près on voit aussi plus le détail physique si je puis dire des autres spectateurs que vous voyez on les reconnaît presque l'homme barbu là-bas au premier plan la dame au chapeau vous voyez aussi pourquoi les femmes étaient dans les loges vous voyez l'importance des chapeaux évidemment quand on était derrière c'était très ennuyeux donc elles ne pouvaient pas être au parterre mais là tout d'un coup beaucoup plus en plan rapproché sur la spectatrice on voit beaucoup plus le siège par exemple de la loge qu'on n'avait pas vu jusque là elles étaient assises sur de l'air on ne savait pas sur quoi elles étaient on est à l'opéra comique un tableau de côté c'est un public comme vous le voyez c'est un public beaucoup plus modeste pas du tout le même public que celui que vous allez voir vous voyez qu'il y a un homme en dessous qui a gardé son chapeau il y a son chapeau haute forme sur la tête la femme est en blouse on sort à gauche très intéressant évidemment le groupe de trois dans la loge là la jeune fille la mère et les trois spectateurs qui sont là on voit tout de suite que c'est un milieu social différent en fait et là aussi la rambarde qui coupe le tableau en fait vous avez la rambarde et en haut vous avez la base des loges d'au-dessus que vous voyez la pâtisserie dorée que vous voyez et qui structure complètement ce tableau il monte admirable un de gars point de vue photographique contre plongée deux étages le tout petit visage de la femme là-haut une impression d'architecture vraiment magnifique et cette dynamique vous allez la retrouver en fait je ne sais pas où est parti ce dessin j'ai trouvé cette image sur un site de vente en fait je ne sais plus si c'était Christis ou Sosby le dessin passait en vente il y a quelque temps je ne sais pas où alors vous savez évidemment la même vision chez Toulouse-Lautrec avec cette vision en contre-plongée ce qui est magnifique aussi et là des types de spectateurs extraordinaires là aussi la dame est très dynamique la dame elle est jumelle et elle elle regarde la scène ou la salle je ne sais vous voyez vous avez tout aussi alors Toulouse-Lautrec adore structurer ces images de salles avec la rembarque du balcon et les séparations les cloisons des loges avec cette descente en col de cygne et ça vous allez le retrouver parce qu'il adore ça voilà vous les retrouvez c'est une géométrie pour lui ça il est dossier des chaises il a vraiment une géométrie pour structurer ses visions du théâtre vous voyez que là aussi les spectateurs ont des ont des types physiques très marqués et ça peut arriver à un moment on ne voit plus que ces séparations comme ce dessin qui est magnifique où vous avez un tout petit un tout petit chapeau de forme qui dépasse à peine d'une de ses rambardes et puis un fragment seulement du visage de la femme et de son chapeau la petite loge mais c'est la rambarde en fait de la cloison de la loge qui occupe pratiquement tout l'espace l'architecture est privilégiée et ça structure le dessin alors Béraud lui qui peint aussi beaucoup le théâtre il nous fait une comédie de mœurs que vous voyez là et Walter Sikert nous fait quelque chose de très curieux comme tous les tableaux de Walter Sikert avec ses spectateurs qui ont des yeux comme des phares et dans un balcon qui semble suspendu voilà un autre tableau de Sikert avec des types de spectateurs étranges vous savez que dans les tableaux de Sikert souvent les figures sont extrêmement bizarres les tableaux peuvent l'être aussi d'ailleurs on s'interroge toujours pour savoir si Walter Sikert était Jack the Ripper Jack l'étrangleur puisque c'est une des thèses sur lui et voilà donc pour voir ses loges et pour voir des loges à l'italienne un petit extrait de Senso Senso c'est un film de Visconti que vous connaissez d'après un roman de Camillo Boito Camillo Boito est le frère d'Arrigo Boito qui a été un des grands librettistes de Verdi et ce Camillo Boito il nous intéresse bien parce que c'est un spécialiste de la conservation et de la restauration du patrimoine qui a essayé d'ailleurs de concilier les écrits de Viollet-le-Duc et ceux de Ruskin qui a inspiré la charte d'Athènes qui date de 1931 c'est quelqu'un de tout à fait intéressant mais on n'a pas le temps d'en parler les costumes que vous allez voir sont de Pierrottozy et de Marcel Escoffier c'est un magnifique film ça commence au théâtre de la Fenice à Venise et en quelques minutes d'ouverture magistrale Visconti va nous donner le thème la lutte des patriotes italiens contre l'occupant autrichien et nous présenter les trois protagonistes de cette histoire la belle comtesse Serpieri mal mariée son patriote de cousin qui a organisé la manifestation que vous allez voir et le jeune officier autrichien qui va bouleverser leur destin vous allez donc voir le théâtre de la Fenice avec une division bien nette du public haut par terre assis cette fois les hommes italiens en habit militaires autrichiens en uniforme dans les loges la bonne société et puis plus on monte en haut le paradis avec la jeunesse patriote et comme la situation géographique dans la salle les costumes vous identifient très clairement qui est qui et comment ces qui-dames se trouvent placés dans l'échelle sociale dans les théâtres italiens les loges appartiennent sont vraiment la propriété de ceux qui les occupent le plus souvent de la famille ce sont des actionnaires qui ont participé à la levée de fonds pour la construction du théâtre et dont la part de bénéfice est cette loge ils en ont la clé ils la décorent à leur goût c'est un bien réel transmissible et dont la valeur s'accroît en général avec les années voilà en quelques minutes vous avez vu dans ce film splendide vous avez eu le théâtre d'abord avec un mouvement de caméra absolument extraordinaire et vous avez vu les trois protagonistes de cette histoire dernières images le théâtre n'est plus ce qu'il était et il y a à la fin du siècle une sorte de désenchantement ce désenchantement qu'on voit c'est là ou ici c'est extrêmement les musicaux le théâtre du Châtelet les musicaux qui vont prendre sur le théâtre la divette c'est le salut de la divette à la fin du spectacle comme nous nous arrivons à la fin aussi et donc à la fin du XIXe siècle où aller pour écouter vraiment de la musique sans autres préoccupations sociales et mondaines Berlioz disait que les théâtres lyriques étaient les mauvais lieux de la musique ce sera donc au concert l'écoute de la musique change avec la révolution wagnerienne le wagnerisme cette nouvelle religion impose le respect vis-à-vis de l'oeuvre et du compositeur respect qui se généralisera petit à petit pour toutes les musiques la musique qu'on écoute la tête dans les mains selon la formule à ses temples le théâtre du Châtelet et le cirque d'été où sont donnés entre autres les concerts dirigés par Padlou Cologne et l'Amoureux les amateurs les fervents pourrait-on dire s'y rassemblent dès avant le début du concert les portes du temple sont d'ailleurs fermées aux retardataires règles qui n'existent pas ailleurs cette attention aux oeuvres est celle d'un public passionné réactif qui manifeste clairement ses opinions dans les galeries supérieures les plus tumultueuses toujours au cours d'un chahut devenu de règles s'échangent des répliques dénuées de courtoisie à chaillot vive les fous quelle andouille si bien qu'un monsieur maigre et distingué au parterre murmurera en souriant on se croirait à la chambre la lutte pour le wagnerisme est assimilée à celle pour l'art leurs triomphes sont semblables et leurs détracteurs confondus comme dans un même opprobre témoin ce texte d'Alfred Ernst dans la revue wagnerienne grande revue en 1887 au fond la meute n'a qu'un gibier et ce n'est ni Berlioz ni même Wagner c'est l'art l'art voilà ce qu'il a fait bavé de rage crié de peur hurlé d'angoisse épicier de la littérature ou charlatan de la musique il souffre le martyr chaque fois qu'une oeuvre paraît vraiment libre et virile tout artiste les gêne les bouscule les soufflette par le seul fait de son existence et cela quel qu'il soit jeune ou vieux simple ou complexe réaliste ou romantique Barbé d'Orévili ou Zola Manet Roll ou Drodin Hector Berlieuze ou Richard Wagner il y a dix ans à peine il traitait couramment Zola d'égoutier et de pornographe Wagner de fou et Manet d'assassin la vérité a fait son chemin et les oeuvres d'art s'imposent en dépit des revuistes les plus féconds et des soireux les plus folâtres donc voilà l'amphithéâtre au concert-colonne vous voyez que la lumière est très présente on a avancé dans le temps avec tous ces petits points lumineux et bizarrement dans ce tableau vous vous rendez compte que le public écoute vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de mondanité et vous vous rendez compte aussi dans ces magnifiques dessins qui sont conservés au musée d'Orsay qui sont des spectateurs en fait de ces concerts-colonne vous voyez la musique qu'on écoute la tête dans les mains c'est pas complètement faux vous voyez l'attention la beauté de ces visages d'ailleurs la musique est vraiment présente on voit ce qu'ils entendent mais c'est la fin du spectacle car j'ai réussi à tenir cette fois les horaires ce qui est rare mais je l'avais promis vous savez qu'à la fin du siècle le spectacle va changer si on peut dire de lieu et que les grands lieux du spectacle vont être le cirque les cafés-spectacles un public plus populaire mais ceci dit avec des classes sociales très mélangées comme vous allez le voir et j'ai voulu vous quitter puisque vous savez que je vous quitte toujours sur quelque chose que vous pouvez chanter dans le métro ça me paraît très important donc là regardez bien parce que vous allez pouvoir en faire autant allez c'est parti voilà c'était le moulin rouge comme si vous y étiez bon à vous de danser maintenant à la semaine prochaine merci de m'avoir écoutée merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté